Donc aujourd'hui on est là pour faire une petite interview sur votre pratique, sur vos méthodes et pour découvrir un peu votre métier et votre quotidien. Je m'appelle Emma Dubrul, je suis étudiante en première année de psychologie à l'école des praticiens psychologues de Paris et je fais cette interview dans le cadre d'un dossier pour le cours de pratique clinique. Donc je vais vous poser quelques questions et puis nous échangerons. Je voulais savoir pourquoi vous avez voulu faire psychologie. Est-ce que c'est par hasard, c'est pour faire autre chose ou pas ? C'est totalement inné on va dire depuis que je suis petite, c'est un métier qui m'a toujours intéressée. J'ai vraiment la sensation que c'est une sorte de vocation. J'ai toujours été intéressée par l'autre et par le psychisme, par le fonctionnement du cerveau humain. Et donc c'était vraiment un choix, je n'ai pas atterri par hasard dans ces études-là. D'accord, très bien. Voilà. Alors quels sont des... au moins une question, si vous voulez bien. Alors, je voudrais savoir quel est votre parcours, du coup, comment vous êtes arrivé à faire ce métier ? Ce sont des questions qu'on vous a posées ou c'est une question personnelle à vous ? Ça c'est la question, on va dire, de départ. Générale, de départ. Oui. Alors en fait, ça faisait déjà très longtemps avant que je n'aie votre âge, 18 ans, n'est-ce pas ? C'est ça. Et avant de me décider à faire quelque chose, j'avais pensé suivre la carrière diplomatique. Parce que j'aimais beaucoup l'international, les langues, voyager, des choses comme ça. Les nouvelles cultures, les autres cultures, etc. La politique aussi, mais pas la politique dans le sens des partis politiques, des mouvements, non. Mais simplement d'étudier ça ou de travailler un peu à côté, pas loin de la politique. Ça c'est une chose que je trouve aussi importante pour le travail ou pour la psychologie, c'est la politique. Tellement que je pense que la politique, c'est un symptôme. Ça fait partie de la psychopathologie. C'est une idée. C'est une idée. Alors donc en fait, au départ, si vous voulez, quand j'avais 13 ans, et même avant, j'ai lisé beaucoup, 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 beaucoup. Les parents me donnaient beaucoup à lire. Ils avaient, quand je suis né, ils faisaient la radio, le théâtre. Après, ils ont dû changer parce qu'il fallait s'occuper de gagner de l'argent pour les quatre enfants qu'ils ont eus au total. Et donc, je lisais énormément. Enfants et moments de la puberté. Et donc, à 13 ans, un prof, il nous dit de lire des livres de la littérature classique. Et moi, je suis tombé sur « Crime et châtiment » de Dostoyevsky. Et ça, ça m'a énormément touché. Ça m'a fasciné, en fait, les états qui passent Raskolnikov, qui est le personnage principal, le jeune homme qui va tuer la vieille dame, et qui la tue presque pour rien. C'est-à-dire qu'il vole des bricoles. Vous voyez, c'était quelque chose d'apragmatique, qui n'était pas pragmatique, qui n'est pas… Parce qu'on peut imaginer que quelqu'un puisse tuer quelqu'un parce qu'on va braquer une banque et voler beaucoup d'argent. C'est illégal, disons que… Au moins, ça pourrait se justifier qu'éventuellement, il y ait un meurtre et un mort, le policier qui était là, un gardien, etc. Parce que l'objectif, ce n'est pas de le tuer. L'objectif, c'est de voler. Mais cet homme-là, il vole presque de façon secondaire. C'est-à-dire que, oui, je dis, pourquoi pas, je vais prendre ça. Mais c'est surtout le fait de tuer la vieille d'âme sans raison, presque. Oui, on peut dire ça. Et donc, c'est tous les états qu'il traverse, ces jeunes hommes, des sentiments de culpabilité, des crises épileptiques, sachant que Dostoyevsky était épileptique aussi. Alors, est-ce que c'est l'hystérie, c'est la névrose obsessionnelle, c'est ces fièvres convulsives qu'il a, et ces sentiments de culpabilité énormes qu'il ressent, tout ça, j'étais impressionné par le récit, par la narrative. Et je me suis dit, comme je pense que la politique, ça fait partie de la psychopathologie, et que l'être humain ne peut pas faire sans ça, eh bien, je me suis dit, l'être lucide, disons plus ou moins normal, quoi, plus ou moins normal, et plus ou moins équilibré, plus ou moins saint d'esprit, a aussi besoin de la folie. De la folie pas chez lui, ou peut-être même chez lui aussi, un peu. Peut-être pas sous la forme développée, mais comme un socle de vie, vous voyez, qui peut être équilibré ou déséquilibré à un moment donné. Saint ou insain, ou malsain, malsain, c'est, oui, comme on dit en anglais, insane, n'est-ce pas ? Donc, je pense que c'est constitutif à l'existence humaine, la folie. Et donc, les choses, disons, qui déconnent un peu dans l'existence humaine, aussi bien pour soi que dans la relation à l'autre, ou dans la relation à nos sentiments, nos émotions, nos pensées, à notre corps, aussi. D'accord. Donc, voilà ce qui m'a poussé un peu à dire, plutôt que la diplomatie, c'est la psychanalyse. Et une fois, j'étais à Paris, j'ai discuté avec la femme d'un ambassadeur, et je lui disais dans un cocktail que j'ai douté de ça, à un moment donné que j'hésitais entre psychanalyse ou diplomatie, et elle m'est dit, mais mes deux enfants font des études de psychanalyse. Et nous, nous sommes diplomates, nous sommes ambassadeurs, etc., mais nos enfants font ça. Donc, finalement, oui, c'était une idée, mais j'étais déjà, oui, je lui disais que j'avais hésité, mais j'étais déjà dans la voie. Et voilà. Donc, quand j'ai fait psychologie, si j'allais faire psychologie, c'était pour faire après la formation de psychanalyse. C'est ça, en fait. D'accord. Alors, plus bêtement, c'est que, voilà, je ne voulais pas travailler forcément dans un bureau, ou respecter une hiérarchie, parce que dans le travail psychanalytique, on est seul. Oui. Très seul, avec son patient, etc., avec tous les patients qui passent. Mais on est seul, et donc, il faut avoir cette fibre-là, c'est supporter ça, quoi. D'accord. Voilà. Et en même temps, je voulais faire la recherche, c'est-à-dire comprendre pourquoi l'être humain est fou à ce point, ou peut faire des choses comme tuer. D'accord. Voilà. C'était quelque part comme l'acte criminel aussi, qui me semble être à la base de la société, à la limite. Vous voyez, quand Durkheim, d'une certaine façon, il invente la sociologie, il part de quoi ? C'est du travail sur le suicide. Tuer l'autre en soi. Il y a ça, c'est-à-dire. Freud aussi, quand il parle de ces mythes de la construction de la civilisation, il parle du père réel qui est tué par les fils. Et c'est à partir de là qu'on construit la civilisation. Donc, il y a toujours un acte criminel qui est à la base de... Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire l'apologie du crime. Ce n'est pas ça. Mais c'est constitutif de l'être humain. D'accord. Et aujourd'hui, votre travail, il a répondu à ces questionnements sur la folie quand vous étiez plus jeune. Oui et non. C'est-à-dire que ça répond en partie. Oui, bien sûr que ça répond parce qu'on est dans... En tout cas, moi, je suis dans ces mouvements-là. Oui. Et donc, je prends une chose. Après, je prends une autre. Donc, j'ai fait un travail sur l'amour dans les psychoses, un doctorat. Après, j'ai fait un deuxième doctorat sur les états maniaco-dépressifs. Mais ensuite, après, je me suis intéressé aussi, non seulement au trouble du sommeil, au trouble de l'alimentation, à toutes les choses qui se présentent par la modification des symptômes dans la société actuelle. D'accord. À mon avis, chaque société va modifier la psychopathologie. Elle la modifie. Et y compris les gens qui dessinent la psychopathologie, qui font le descriptif, la description des phénomènes, des troubles, eux aussi vont la modifier. Et donc, il y a plusieurs écoles. Il n'y a pas une psychopathologie qui soit... C'est ce que, d'une certaine façon, les DSM voulaient faire. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, ça ne me dit rien. Voilà. C'est le manuel de diagnostic des maladies mentales. Donc, voilà. D'accord.